Alors, le métabolisme de la vitamine D. Voilà mon schéma absolument ancien et qui est un peu laborieux. Je vais m'en servir simplement pour placer le sujet et le plan et je vais vous proposer ensuite de dérouler les étapes sans nous enfoncer trop dans les étapes biochimiques. Alors, la première chose, c'est que la lumière solaire, les ultraviolets, sont le principal stimulateur de la production de la vitamine D. Alors, tout d'un coup, on est dans une contradiction majeure. Une vitamine, selon la définition, est une substance qu'on n'est pas capable de synthétiser et qu'il faut apporter par l'alimentation. C'est vrai pour toutes les vitamines, sauf pour la vitamine D, puisqu'il faut appeler la vitamine D, en fait, une hormone. Une hormone, par définition, est une substance chimiquement définie, fabriquée par un organe spécialisé, déversée dans le courant sanguin endocrine pour être distribuée à distance sur les tissus suicides. En somme, une hormone est un messager. Donc, cette lumière solaire permet d'avoir une synthèse sous la peau. Et nous avons la première vitamine D3. Je vous la montrerai chimiquement à quoi ça correspond. Ça ressemble au cholestérol. Et cette vitamine, elle n'est pas active. Ça n'est pas la plus active pour absorber le calcium dans l'intestin. Elle l'est, mais elle le serait à des doses extrêmement élevées. Et la nature a fait une cascade de réactions pour qu'en bout de course, la plus forte action soit celle-ci. Et c'est elle qui augmente l'absorption intestinale de calcium. Alors, nous allons dérouler ces étapes. Le foie, d'abord, où elle va accrocher un hydroxyl, qui veut dire OH, qui est OH, en position 25. Chaque fois qu'il y a des chiffres, c'est un numéro du carbone sur lequel la réaction chimique a eu lieu. Je le dis parce que dans les médicaments que vous pouvez rencontrer, ça sera marqué dans la composition du médicament. Cette hormone, cette vitamine améliorée, est plus active que la D3, mais pas aussi active que le produit final. Il faut enfin aller dans le rein. Et dans le rein, il y a une réaction qui se fait la même que dans le foie, mais en position 1, pour avoir un deuxième hydroxyle. C'est pour ça qu'entre parenthèses, on a OH deux fois, associé dans la position 1 et 25, de la vitamine D3. Alors, ce qui est remarquable, on voit donc qu'il faut le foie, il faut le rein. Mais dans le rein, c'est sous l'action de l'hormone parathyroïdienne qui sont les quatre petites glandes à la face postérieure de la glande thyroïde qui, cette hormone, par son action, va stimuler la transformation de cette 25-hydroxy-D3 en la 1-25-hydroxy-D3. Ça veut dire une chose, les produits de la vitamine D sont en jeu lorsqu'il y a une insuffisance rénale. Donc, on est obligé de donner le composé actif de l'organe déficient. Et donc, nous devinons donc que si jamais nous avons une altération de la production de la parathormone, soit parce que, anatomiquement, nous avons encore les hormones, mais il existe une maladie où il n'y a pas de sécrétion, ou bien parce qu'il y a eu une intervention et que les glandes parathyroïdes, même s'il y en a quatre, elles ne fonctionnent pas forcément toutes les quatre. Or, dans les indications chirurgicales, il y a des situations où il faut faire une exérèse la plus large possible de la thyroïde, ce qui explique qu'il puisse y avoir des déficits en hormones parathyroïdiennes. Ensuite, à quoi sert la vitamine D, en fait ? C'est une vitamine qui retient le calcium, absorption intestinale, qui retient dans le rein pour la réabsorption du calcium et qui contribue à la minéralisation en calcium dans l'os. De façon un petit peu plus claire, on reprend ce que nous avons décrit tout à l'heure, c'est-à-dire que grâce aux UV qui sont des UVB, la peau permet la transformation en D3, le foie permet de l'avoir en cette position 25 hydroxy D3, et ensuite par le rein, grâce aux hormones parathyroïdiennes, nous obtenons le principe le plus actif. Petite anecdote, les dermatologues depuis une quinzaine d'années nous ont conseillé de ne pas nous exposer trop au soleil, et en particulier les enfants également. Eh bien, nous avons vu en l'espace de 15 ans l'application sérieuse de ces conseils et le stock vitaminique D de la population a extrêmement baissé, ce qui fait qu'en dehors même de vivre sans thyroïde, où on peut être, même sans avoir une lésion de ces parathyroïdes, avoir un déficit en vitamine D parce qu'on est carencé en UV. Alors vous allez me dire, dans ce cas-là, c'est simple, on n'a qu'à le voir dans l'alimentation. Alors ça sera la dernière diapositive, tout à l'heure, où je vous montrerai dans quel aliment il y a de la vitamine D, et il n'y en a pas à part dans les huiles de foie de morue de nos aînés qui nous ont raconté qu'ils poursuivaient les enfants pour leur faire avaler cette cuillère, et également dans les foies de poisson. Deux choses intéressantes. À l'Équateur et sous les tropiques, il n'y a pas de déficit. Nous sommes d'accord. Alors on va se dire, au pôle Nord, ça doit être terrible. Pas du tout. Il n'y a jamais eu de déficit chez les Esquimaux parce qu'ils mangent tellement de poissons et de foie de poisson qu'ils sont absolument avec des taux magnifiques. Donc la fragilité, c'est sous nos latitudes. Figurez-vous que pour savoir combien nous avons de stocks de vitamine D, on ne mesure pas la D3, on ne mesure pas la 1,25 D3, on mesure la 25 hydroxy D3 plus D2. Alors vous allez me dire, j'ai parlé que de la D3 pour le moment. Origine animale, la D3. La D2, origine végétale. Chouette ! On va peut-être aller chercher les végétaux qui vont nous apporter cette vitamine D. En fait, c'est que les champignons et des champignons pas fréquentables. Donc au total, ça compte pas. Pourquoi mesure-t-on quand même dans le dosage 25 hydroxy D2 plus D3 au laboratoire ? Ça nous permet d'éviter le piège terrible qui trouverait de la D3 basse parce qu'on n'a pas été au soleil et parce qu'on ne mange pas d'huile de poisson, mais qui passerait à côté d'un traitement médicamenteux à partir de vitamine D, du médicament D2. Et donc ça nous risquerait, si on trouvait quelque chose de bas, parce que le D3 était dosé seul et bas, de donner de la vitamine A. C'est pas nécessaire. Voilà. Donc ceci explique cela. Voilà la D2 d'origine végétale et voilà la D3, celle qui est fabriquée sous la peau, celle qui est dans les champignons non fréquentables. Alors, pourquoi j'ai dit que ça a une structure d'un stéroïde ? C'est-à-dire que le cholestérol a ce schéma-là, ce squelette-là, et c'est donc ce qu'on appelle le schéma qui est à la base de toutes les hormones stéroïdiennes et qui permet, parce que ça a le squelette du cholestérol, d'être absorbable par voie digestive. À l'inverse des hormones qui ont la structure chimique d'un peptide qui sont comme un train qui a des wagons différents, mais le train qui a des wagons différents qui est un peptide est digéré dans l'estomac, décomposé en wagons indépendants qui ne se reconstituent pas spontanément après l'absorption intestinale dans l'hormone messager unique. Donc au total, ces substances stéroïdiennes sont absorbables par voie digestive. D'autres hormones qui sont des peptides comme l'insuline sont détruites par la digestion et donc ne peuvent pas être utilisées par voie orale. Ça, c'est le D2 et le D3. Alors voilà pourquoi l'huile de foie de morue était distribuée. C'est cette vitamine D3 qui est transformée dans le foie et puis il y a toutes ces interactions. Les signes cliniques d'hyper ou d'hypocalcémie. Alors ce qui va nous intéresser aujourd'hui c'est l'hypocalcémie. Irritabilité musculaire. Paresthésie, ça veut dire des picotements. Un laragonspasme, c'est-à-dire des spasmes sur le larynx, des difficultés respiratoires. Un bronchospasme, c'est un spasme sur les bronches. Une pétanie, c'est la crampe. Et au pire, des convulsions. Et les apports nutritionnels conseillés, on voit qu'ils sont ici et qu'ils sont fortement substitués chez les nouveau-nés jusqu'à l'âge de 3 ans pour les nourrissons puis la petite enfance. Et donc on apporte soit des gouttes de D2 ou de D3 tous les jours dans le biberon, soit quand on n'est pas sûr que ça soit fait, on administre tous les deux fois, trois fois dans l'année une grande ampoule de vitamine D. Enfin, les besoins sont identiques à ceux de la petite naissance pour les femmes enceintes. Et quand on voit ce que nous consommons, c'est très en dessous de ces recommandations. Les aliments riches en vitamine D, on voit qu'il y a l'huile de foie de harang, l'huile de foie de morue. Le harang cru, c'est pas si mal que ça. Enfin, il faut quand même en prendre pas mal. Voilà. Et donc vous avez la liste de ces différents contenants. Donc on voit très nettement que l'alimentation est incapable en pratique. Une autre manière de l'apporter. En pratique, qu'est-ce qu'on voit ? Quand on fait des dosages, bien évidemment, on retrouve des déficits. Sachant que quand on fait un dosage, c'est à la fin de l'été quand nous avons le taux le maximum, qui est au maximum, et c'est pas un hasard, c'est qu'on devrait l'avoir plus qu'au minimum, on doit l'avoir au maximum, parce qu'il va décroître jusqu'au retour de l'exposition au soleil au printemps suivant. Donc ça, c'est le point clé qui fait que c'est extrêmement déficitaire dans la population, avec un double paradoxe, c'est que comme on l'a trouvé bas chez beaucoup de monde, personne ne le prend au sérieux que ça, puisque c'est bas chez tout le monde, on pense que c'est des erreurs de dosage.